L'île du diable, un morceau de monde oublié, égaré au confin de la terre où ils m'ont mis au fer comme un bandit de grand chemin. Les derniers langots de ciel qu'ils m'étaient encore donné de voir se sont évanouis avec des immenses balissades qui ont été dressées tout autour de ma case, où ils me retiennent prisonniers. Je m'appelle Alfred Dreyfus. Mon crime, celui d'être origineur d'une Alsace désormais tombé aux mains de l'ennemi allemand, est peut-être aussi celui d'être du confession juive. Religion qui, en cette fin du 19e siècle, est davantage source de fantasmes et cristallisent, bien malgré elle, toutes sortes de mots pour qui cherchent à tout prix à faire tel l'un des boucs émissaires aux souffrances qui rongent la France. Il n'en fallait pas davantage pour que dans cette France écartonnée, divisée, un mystérieux bordereau retrouvé par les services de contre-espionnage, faisant étapes d'une flagrante communication avec l'indigence ennemi, ne me soit injustement incogné. Et c'est là qu'ils m'ont condamné. Tout jalousisé, j'étais, dans un procès expéditif, au cri de la vindite populaire, sans preuve réelle. Et pour cause, ils ne pouvaient s'y en avoir. Ils m'ont ensuite jeté dans cette partie abandonnée de la gliane, au creux d'une île dont je ne sais même pas si le diable or qu'un seul, qu'il n'a pourtant donné son nom. Il y a seulement ces journées où je comprends la chaleur qui est étouffante, l'air et l'escrade. Alors parfois, afin que mes nuits d'isolement soient plus douces, de mystérieuses poussières s'aventurent malicieusement dans la prison, porteuses de lueurs fébrides qui défilent sur les camps des murs de valueuses rémunicences de l'enfance. Le délicieux temps de l'insouissance passée, dans la vie de mes jeunes années, dans ma vie. Les murs s'écartent magiquement. et mon esprit s'évade au fait qu'il va les psiques chaudes qui m'invite à les suivre pour leur sillage. Je blâme que je suis laissé. Parc-là, les marais qui s'agent sur ma cellule. La jungle tropicale s'ouvre au second passage. Et dans mon prenard, les bouchages vertigineux qui croient et s'écartent. Je devine une vision magnifique faite d'un gaz à l'eau, et d'un souhait qui m'avait pu trop longtemps été confusqué. Et puis, semblant s'échapper de loin dans ailleurs, d'incroyables missiles, volant tout en tout de voie, apportent en l'aide les plus précieux des présents. Autant de fragments de nouveaux que je m'ai jamais oublié. Une voix douce résonne dans ma tête. Elle m'appelle. Alfred ! Alfred ! Comment je résistais ? Comment ne pas prendre la main quand je parle maintenant ? Je buis souvent à mes conduits dans les meilleurs. Je pense. Épopée bénie. Année souriante. Quel âge vais-je ? 8 ans ? Ou peut-être 9 ans ? Je me revois, arpentant lulouse. Serre en forme à maman au détournir une grouillante bouillonnante de vie. Vie aux multiples visages, avec sa mairie au burpain, son temple, qui vient tout juste d'être terminée, et où l'industrie et puis ici, c'est plus pétage, valant même à la cité de surmont de Manchester Française. Allez, Alfred ! Après ça ne peut pas. Ton père nous attend. Mon papa s'est lancé à son tour dans cette grande aventure industrielle, qui reçoive fondamentalement du loup. Et je ne suis pas plus fier de voir à chaque fois la belle ancienne familiale qui boitflent près de son ancien. Même les femmes qui ont très feu, filatures de coton. Ah, Alfred ! Toujours aussi rêveuse et misère, mon garçon. Au revoir. Les machines font à l'intérieur d'un bruit prodigieux, et les ouvriers s'activent tout autour, comme un dessin d'aveille dans une bruche. Les gestes cadensés me rappellent ceux des musiciens du petit kiosque devant lequel maman m'amène très souvent, orchestre, révolutionnaire et lycée, fumée et n'oublie de tonter par le jeu virtuose de tous ces travailleurs en fin de nouvelle ère. Alfred ! Ton père s'est par sorti pour quelques heures. Profitons-en pour aller au pain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le parc Lui aussi vient tout juste d'ouvert ses portes, et on s'y presse pour admirer les espèces animales peu coutulières de la Région, des plantes au parfum de lointain zéro. pour le roi de l'université de l'électro-tranage de l'Orient Sorate. C'est parti ! 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 Arrachant cette fois tous mes rêves d'un livre. C'est là que je suis déporté, sur l'île du diable, où je vous parle. Condamné à tort dans un procès truqué par un tribunal tout acquis à l'administration. Tarif allé incoupable. Un coupable idéal à cette affaire de porte d'euro, envoyée à l'élui allemand, libre en nombre de renseignements secrets. C'est parti ! J'ai parlé des histoires de finir l'élui allemand, l'élui se portant un jour à l'oreille. On s'occupe de vous à Paris. Ce que je ne savais pas en effet, ce que je ne savais pas en effet, c'est que la perte d'Agris était lancée, et que jusqu'aux plus grands intellectuels ont pris l'effet du groupe pour moi. Et n'y cela a publié son fameux « J'accuse » qui allait pour lui d'assaut. A quoi pour nous cependant vouloir quitter l'enfer de Sertil pour retrouver celui d'une nouvelle guerre quelques années plus tard, au cœur des tranchées, en plein Verdun et ses voilies de la mort. Dans une terre éventrée par la barbarie, où les arbres n'en plus se dressent, tels de verticales féchardes, tels des pieux plantés sur l'immensité des champs de bataille. Peut-être parce que, toujours, la nature qu'on construit peut appeler ses bras et saine d'un nouveau futur. Peut-être aussi parce que Mulhouse, pas bien aimée, peut à nouveau, librement, ouvrir grand ses bras et m'accueillir comme lorsque j'ai des enfants. Sous-titrage ST' 501 La vie a changé dans notre sens, et elle ne cessera de se transformer encore et toujours. Les silhouettes d'échevalement des mines de Bontas s'écoutent désormais dans le ciel illusien, cherchant à coucher du doigt à la scie des nuages, comme avant-t-elle les innombrables cheminées du pétrouge. Les fameuses Indiennes, étoffes emblématiques de Dulouze, côtoient de nouvelles impressions textiles à l'avant-garde d'un nouveau savoir-faire. La cité, grandissante et effervescente, n'a de cesse d'anticiper le lendemain et de préparer la reconversion d'un passé prestigieux diapé de Sarbanon. La cité, grandissante et effervescente, Je ne le verrai évidemment pas pour se promuler dans le conferencement deание du Pau. A l'exemple des friches industrielles, médamment croisées en haut lieu de culture, où se tissent non plus les textiles, mais les gagnards humains bien plus résistants que n'importe quel film, entre artistes de tout horizon. Pas plus que les universités, bibliothèques, cités numériques, qui ont investi de hauts lieux de l'ambition et de l'industrie de l'oucière. Mais le second news sera évolué dans la cosmopolie des cités du futur. D'ailleurs, n'a-t-elle pas déjà apporté un peu de ce paradis perdu à seulement quelques foulées depuis du viable ? On a tiré des temps de voir un peu de ce ciel qui n'était à l'époque interdit. Mulhouse en a même repoussé les limites en participant à un temps d'échelle au programme Ariane. Les jeux du T-Espace sont décidément impélicibles. Et la cité brille désormais au firmament. Elle est devenue une étoile parmi les étoiles. Les jeux du T-Espace sont décidément impélicables. Les jeux du T-Espace sont décidément impélicables. Les jeux du T-Espace。 Les jeux du T-Espace sont décidément impélicables. Les jeux du T-Espace sont décidément impélicables. Sous-titrage ST' 501